Agence 16, la vidéo, l'Asie, notre édimation Et comme on est, voici votre agence Avec ingénieur, tonton winga, 16 000 humains Papa, n'a que vie, hein Agence 16, j'étais amie la base Avocat et sa copole a toujours imité Mais jamais égale 16, 16, 1000 humains 16, 16, 1000 humains 16, 16, 1000 humains Réalisation, livres, vidéos, théâtre et cinéma Publicité, documentaire, magazine Reportage mariage, reportage d'aides et émissions Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui ? Vous protestez contre quoi ? Le problème qu'il y a, c'est que nous sommes des fonctionnaires On a suivi la procédure administrative jusqu'à présent Et des dossiers sur son bureau Les premiers ministres donnent des instructions Et les ministres ne s'exécutent pas C'est ça qui tracasse tout le monde On commence à se demander Chez qui est-ce que nous devons nous adresser ? Le premier ministre écrit une lettre Au ministre de la fonction publique Il lui demande De notifier Tous les cadres qui sont concernés Par les ordonnances de 2009 Et 2010 Et les arrêtés de 2009 Bon, les arrêtés sont déjà réglés Mais, ça fait depuis le 30 mars Jusqu'à présent On ne voit aucune évolution On nous a fait travailler ici Préparer les listes Vérifier Vérifier les noms de gens Et tout ça Tout est complet Tout est arrangé On dépose sur son bureau Mais les ministres, je ne sais pas Ou bien Ces services ne lui transmettent pas ce qu'il faut Et ne disent pas exactement ce qui se passe Ou bien C'est lui-même qui bloque ça C'est pour ça que nous étions venus aujourd'hui On s'est dit Nous voulons le voir Qu'il nous dit S'il y a un problème Qu'on sache exactement En quoi consistent ce problème Le premier ministre C'est quand même C'est le chef du gouvernement Quand il donne une instruction Cette instruction Nous nous attendons A ce qu'elle soit exécutée Mais s'il donne des instructions Qui ne sont pas exécutées Et que Ça traîne Et tout ça C'est en train de Vous savez On était très nombreux Et chaque mois Chaque semaine Il y a toujours un décès Quelqu'un qui part Et tout ça On dit Mais notre problème est clair Il a même été résolu Il y a des instructions ici Avec des ampliations au président de la République Qu'est-ce que vous craignez encore ? Est-ce qu'il y a un problème ? De quoi exactement ? Nous réclamons la notification Nous avons été retraités illégalement L'homme qui a posté aux retraites Il n'avait pas engagé les gens Il n'a pas connu les dossiers des gens Pour que les gens aillent à la retraite C'est ainsi que le président Kabila lui-même avait institué Une commission à la fonction publique A ce qu'on étudie le recours Et remettre tout le monde Qui avait droit De continuer sa carrière Eh bien c'est arrivé à cette époque-là Les gens ont travaillé Mais comme d'habitude Tout était sous les archives Ville à classer Nous sommes partis au cours suprême A l'Assemblée nationale et le Sénat Kengo a écrit à Matata sortant Le ministre sortant De réhabiliter les gens Comme Tchibala vient de le faire l'actuel Le prédécesseur Premier ministre ici Qui va remplacer Sylvestre Mais rien n'était pris Matata a sans banditisme Il a classé les dossiers C'est ce dossier que nous poursuivons aujourd'hui Pour nous remettre à notre droit Nous sommes les hauts fonctionnaires d'Otah Qui ont travaillé pour l'administration congolaise On ne peut pas prendre un fonctionnaire Pour le chasser Comme si nous étions l'air domestique de la maison Ces antivaleurs Ce qu'ils n'ont pas compris C'est ce qui les a classées jusqu'ici Je dois lancer un message au gouvernement Dans le sens que Nous sommes en train d'entrer de plein pied Dans un état de droit Et dans l'état de droit Il n'y a pas la possibilité de prendre des mesures Nous sommes en train de travailler On nous met à la retraite Sans pour autant nous préaviser On n'était pas préavisé On nous met à la retraite comme ça Depuis 2010 2009-2010 On part à la retraite Et pendant ce temps Il y a eu des écrits Comme les précédents Il y a eu des controverses Alors maintenant nous nous posons la question Comme maintenant nous sommes dans l'état de droit Est-ce qu'on ne peut pas respecter les instructions établies Parce que c'est ça le problème qui est en train de ternir l'image de marque de notre pays Quand on ne respecte pas les textes qu'on écrit Ou bien les instructions qu'on donne Ça signifie quoi ? Nous ne sommes pas venus devant ces bâtiments Pour créer des problèmes Nous sommes venus pour réclamer un droit qui est légitime Légitime c'est comment ? Le premier ministre ne demande pas beaucoup de choses Il demande seulement la notification Et nous rétablir dans nos droits Parce qu'il y avait des catégories Des gens qui devaient être à la retraite Des gens qui devaient être réintégrés Et des gens aussi qui étaient révoqués Mais aujourd'hui sont des gens replacés en service Qui n'ont pas connu encore les premiers lettres Des échanges de lettres Comme il y a maintenant Entre le premier ministre et le ministre de la fonction publique Mais pour nous Pourquoi ça doit tenir les pieds ? Pourquoi ça doit piétiner ? Vous avez vu que depuis 2010 Il y a combien de morts ? Combien de familles qui sont disloquées ? Les enfants n'étudient pas Il y a des gens qui ont chassé des maisons Donc il n'y a pas moyen de parler Alors que nous sommes dans un même pays C'est pourquoi j'ai parlé de l'état des droits Est-ce qu'il y a un politique qui le dit pour démesire ? Je ne crois pas Je ne crois pas Alors nous sommes ici Nous devons venir avec quoi ? Avec un cerquet ici Pour qu'on voit qu'ils peuvent plairer Nos amis qui sont morts Qui sont tombés dans cette situation comme ça Ce n'est pas correct ? Les ministres devaient quand même s'apitoyer de nous Parce que nous sommes des humains Nous sommes des humains Nous sommes en train de réclamer pas Parce qu'on a travaillé comme les frères Elle a dit On a servi la administration congolaise Pourquoi on doit nous chasser comme des chiens ? Ce n'est pas correct ? Que le rapport sur laquelle on a fait ce travail Il soit transmis par la primature On va même me demander d'initier la lettre Et j'ai initié cette lettre le 19 et le 20 Le 20, le ministre de la fonction publique a signé ça Il a dit en conclusion Je vous serai gré de bien vouloir instruire vos services compétents Pour me faire parvenir ces conclusions En vue d'une exécution efficiente de votre instruction Voilà, il demande les conclusions Et le 20, nous sommes allés à la primature Et la primature a envoyé les conclusions Les sous-bassements qui manquaient Alors que ces sous-bassements étaient déjà annexés Mais c'était soutiré quelque part au niveau du cabinet Et la primature a envoyé ces sous-bassements Depuis les 10 Depuis les 10 mai Et aujourd'hui nous sommes les 20 et les 29 Nous arrivons chaque jour Non, ça sera signé demain Ça sera signé aujourd'hui Le ministre est trop pris à la défense On est vraiment fatigués C'est la question que j'ai posée À présent les dossiers bloqués à quel niveau ? C'est au niveau du ministre Parce que hier C'est le ministre de la fonction publique Monsieur Bungongo Bungongo Michel Parce que hier Il nous a trouvé Il nous a demandé De quoi s'agit-il ? On lui a dit qu'il s'agit de notre notification Il dit ok Il appelle son conseiller juridique Qui a un certifié Il lui pose la question Le conseiller juridique lui dit Le dossier est sur votre table Donc nous sommes restés A la salle de réunion Jusqu'à 13h On nous dit que le ministre est parti C'est ainsi que La base a dit non Papa Honoré Vous vous êtes pacifique Donc laissez-nous Nous prendre en charge Donc c'est ainsi que la base est là Donc les sittings commencent aujourd'hui Jusqu'à la notification Bonjour 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 Connu sur Parha Jusqu'à www.w.com Jusqu'à l'advice Jusqu'à l'advice Jusqu'à l'exemple Ici Info 16 A oua tout ça n'a pas de chef-field Donc tout ça vous a présenté Chef-field, tout ça vous a présenté Info 16 N'a pas de chef-field A bien que vous êtes dans le monde Vous pouvez vous abonner N'a pas de site Nabisso N'a pas de site www.info16.com Koutan Akati, où vous avez des informations N'y osso, où vous vous êtes dans le monde Bye Sous-titrage Société Radio Boko Tana Info 16 Boko Zwa, informations à solo Bye Please subscribe to www.breinfo16.com Like the video, watch the video Info16.com Like the video, like the video Watch the video Bota la Info 16 Bota la Info 16 Bota la Info 16 SIT Iban Ombroca SIT Iban Ombroca Agence 16 La vidéo Lazy notre édimension Je combley Voici votre agence Avec ingénieur Tonton winga SIT Iban Ombroca N'a kebi Agence 16 Jete a mis la base Avocat Et sa co-co-la Toujours imité Mais jamais égale SIT Iban Ombroca 16, 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 17, 18. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aides et émissions. Sous-titrage ST' 501